Ça, c'est Lambert. Le type s'appelle Lambert. Lambert ? Qui c'est ce Lambert ? Michel Lambert, le beau-père de Jean-Baptiste Lully. Oui mais je sais qui c'est. C'est l'adjoint du patron. C'est un chanteur, professeur de chant et compositeur, maître de la musique de la Chambre du Roi, salué aussi bien par ses contemporains que par la postérité. Voici ce qu'en dit Titon du Tiller, auteur du Parnasse français en 1732. Lambert est le premier en France qui ait fait sentir les vraies beautés de la musique vocale et la justesse et les grâces de l'expression. Sa spécialité à Lambert, c'est l'air de cours. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, un air de cours ? Dans la France du XVIIe siècle, c'est une petite pièce vocale que l'on chante, à la cour, avec accompagnement de lutte le plus souvent. Attention, c'est un air sérieux, on ne parle pas de chansons à boire ici. La structure du texte est la suivante. La longueur des vers va de 6 à 13 syllabes et les strophes font 4 à 8 vers. On retrouve la plupart des airs qui nous sont parvenus dans des recueils publiés par Christophe Ballard. Pourquoi lui ? Parce que c'est lui seul qui a le privilège royal d'imprimer la musique, s'il vous plaît. L'air de Lambert qui nous intéresse aujourd'hui n'a pas été imprimé. On le retrouve dans ce recueil manuscrit. Air de M. Lambert non imprimé. Rocher, vous êtes sourd ? Exprime la lamentation amoureuse d'une femme laissée seule par son amant qui s'est enfuie après l'avoir charmée. Le désespoir se lie avec la colère et l'amère sensation d'avoir été trahi par l'être aimé. On peut dire que cet air est représentatif du style musical baroque. La musique est au service de l'expression des passions de l'âme. La musique est au service de l'âme. Abonnez-vous !